Le Trump d'aujourd'hui, c'est un Trump au carré, c'est un Trump au cube, c'est un Trump qui a préparé sa nouvelle administration. On parle ici d'une contre-élite qui est prête, près de 4000 personnes. Donald Trump s'attaque à l'ordre mondial tel qu'on le connaît depuis 30 ou 40 ans et les élites européennes sont prises au piège parce qu'intellectuellement, elles ne veulent pas le changer et elles ne peuvent pas non plus se rebeller contre les Etats-Unis parce que nous sommes trop faibles pour le faire. La dernière question, elle concerne ce fameux dossier secret de Donald Trump sur la vie privée d'Emmanuel Macron. La presse américaine indiquait la semaine dernière que les services de renseignement français s'agitaient, s'inquiétaient. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo pour vous mettre devant cette évidence de peut-être pourquoi ces gens-là, sachant que pour Trump préparé, puisque vous inquiétez pas que pendant ces quatre années, ils n'ont pas lâché, ils savaient tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils préparaient, ont peut-être voulu aller jusqu'à la tentative qui a raté parce qu'ils savaient que si jamais ils mettent les pieds là où ils vont mettre les pieds bientôt, leur agenda, leur projet pour le monde, étant donné que parallèlement à ce qui se passe aux Etats-Unis, le monde est en train de changer, serait fortement compromis. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, après l'élection de Trump, des vérités commencent à sortir et la crainte de certains commence à se manifester, notamment celle des élites mondialistes, globalistes, woke et tout ce genre de bêtises. Eux tous, ils avaient prévu d'enterrer Trump sous une montagne de procédures judiciaires, de calomnies et même de tentatives de quoi vous savez, mais il a contredit tous leurs projets et là, son retour pose un très gros problème. Alors, je vais vous donner une succession de paroles que j'ai attendues et à la fin, je vous donne mon opinion. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, nous allons pour cela étudier trois tweets et dont le premier commence par cette nouvelle. Je vais insister tout de suite sur cette question. Il y a vraiment deux aspects qui sont fondamentaux, historiques, quant à ce deuxième mandat de M. Trump. C'est très important de le comprendre. Premièrement, il ne peut pas se représenter. On part du principe que le 22e amendement de 1951 va être respecté, ça devrait l'être, il ne peut pas se représenter. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de revenir devant les électeurs, il n'aura pas cette charge mentale, si vous voulez, d'essayer de faire bien, de se présenter correctement, peut-être de se modérer, peut-être de faire des actions mesurées. Tout ça, c'est terminé. M. Trump, deuxième point, a 78 ans. Il y a derrière lui toute une vie politique, judiciaire, un bagage, un vent d'État vraiment. Et vraiment, cet aspect de rétribution va être extrêmement important. Il va partir à l'âge de 82 ans. Et vraiment, c'est sa dernière opportunité. Il a annoncé de se venger. Et je pense qu'encore une fois, de ce point de vue-là, on peut s'attendre à des actions de la part du président élu américain tout à fait inédites et imprévisibles. Mais vous pensez à quoi ? C'est impossible de vous le dire aujourd'hui. Pourquoi ne pas vendre l'Ukraine, entre guillemets, à la Russie ? Pourquoi pas faire une grande attaque sur l'Iran ? Évidemment, je spécule totalement, mais ce qui est important de le dire, sur le fait qu'il ne puisse pas se représenter et que c'est sa dernière occasion de faire ce qu'il a dit. De marquer l'histoire à sa manière. Et sa manière de marquer l'histoire, il l'a dit, il est très transparent. C'est d'être absolument imprévisible. Donc attention, on va vers l'inconnu. Donc, là, vous venez d'attendre la première chose pour laquelle peut-être ils ont tout fait pour abattre Trump. C'est que là, pendant sa présidence, il n'a pas à plaire à qui que ce soit. C'est sa dernière. Et par rapport à toute la misère qu'ils lui ont fait, il a l'occasion de riposter. Et notamment, il y en a une qui semble déjà savoir quel sera son sort. Je vous le mets ici. Ça m'a fait rire quand je l'ai écoutée parler. J'espère que je ne l'ai pas perdue. C'est elle. Celle-là, c'est... Écoutez la publication. Urgent. La procureure générale de New York, Laetitia James, promet de poursuivre Trump pendant encore quatre ans. Nous nous attendons à ses résultats. Nous utilisons l'état de droit pour riposter. Mais, au-delà de ce qu'elle dit, regardez surtout son langage corporel. Elle, elle était persuadée, avec les démocrates qui lui avaient monté la tête, de poursuivre Trump, ça serait bien pour sa carrière. Regardez vous-même quand elle parle. Et essayez de trouver des images de quand elle parlait de Trump avant qu'il devienne président. Regardez bien son visage. Ça se voit qu'elle-même, elle sait qu'elle est cuite. C'est le genre de personne, et c'est le genre de choses qu'il voulait absolument éviter et que Trump ne revienne. Parce que Trump va aller fouiller jusqu'à la moindre petite aiguille de voir si l'action qu'il a commis contre elle était totalement légitime ou pas, ou était téléguidée par les démocrates. Je vous la mets. Après, on va revenir sur les autres tweets que je veux vous montrer. C'est elle. Écoutez-la. Surtout, regardez son visage. Nous n'étions pas préparés à ce résultat, mais on va se préparer à répondre à ce résultat. Regardez surtout son langage corporel. C'est ça qui me bute. Les gens qui savent qu'ils ont abusé, peut-être à tort de poursuivre Trump, ou peut-être qu'ils en ont fait trop pour poursuivre Trump absolument. Regardez son visage. C'est sans conviction. Elle-même, elle sait qu'il y a probablement des choses qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire pour poursuivre Trump. Parce que quand elle poursuivait Trump, elle avait le sourire, je le répète encore. Mon bureau a été préparé à ça depuis plusieurs mois. Nous avons déjà été là. Nous avons déjà fait face à ça. Ça, c'était la présidence de Trump où il avait les mains liées. Mais ce tour-ci, vous allez vous rendre compte que Trump revient préparé. Et nous savons aussi que Trump, il a tous les leviers du pouvoir. Sénat, congrès, les gouverneurs. Il a tout. Ce tour-ci, ce n'est pas le même Trump. Ce n'est pas la même puissance de Trump. Comme vous allez l'attendre dans le prochain qui va intervenir après. Regardez, regardez vous-même. Ça sent que la... Elle sait qu'elle est cuite. Elle dit, nous allons utiliser la loi pour nous battre. Mais regardez, regardez son visage, regardez son langage corporel. Regardez ses yeux. Il n'y a même pas de conviction dans ses yeux. Et nous sommes préparés à nous battre encore une fois. Et nous sommes préparés à nous battre encore une fois. Et en tant que procureur général de cet État, c'est mon job de défendre et protéger les New-Yorkais. Mais surtout, regardez son langage corporel quand elle finit là. Vous allez voir le soupir. Elle sait qu'elle s'est mise en bas d'un torrent de dés qui va s'écrouler sur elle. Et elle dit qu'elle ne va pas se dérober de cette responsabilité. Mais vous allez comprendre pourquoi ils craignent tous ce tour-ci. Et ils ont raison de craindre Trump pour ses présidences. Écoutez ce qu'il révèle cette personne qui est aux États-Unis aussi, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de différent à vos yeux à l'aune de ce début de deuxième mandat de Donald Trump ? Le Trump de 2016, il était prêt et son entourage également à des compromis. Aujourd'hui, que ce soit son entourage ou sa base, ils ne sont pas du tout prêts à transiger sur leur agenda conservateur. Le Trump d'aujourd'hui, c'est un Trump au carré, c'est un Trump au cube, c'est un Trump qui a préparé sa nouvelle administration. On parle ici d'une contre-élite qui est prête, près de 4 000 personnes qui ont été screenées, c'est-à-dire qui ont été sélectionnées par tout un tas de think-tanks conservateurs qui vont tout simplement du jour au lendemain remplacer l'administration actuelle avec des gens qui sont, pour le coup, très idéologisés, très loyaux et qui, eux, n'ont aucune intention de transgiser sur la moindre de leurs valeurs conservatrices sur tous les sujets, tous les thèmes de société. Donc, il faut vraiment s'attendre à... En fait, on change de régime. On change de régime et les États-Unis vont se transformer profondément. Que va-t-il faire aujourd'hui ? Quel est son programme ? On n'a pas besoin de savoir quel est son programme ou qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Mais cette personne révèle une information que je ne dispose pas. Et si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas. Parce que la première fois qu'il est venu, il n'avait pas tous les léviers. Et on l'a combattu pendant sa présidence. Mais on l'a combattu encore plus après sa présidence. Et donc, il n'est pas étonnant, étant donné qu'il a deux ans avec tous les léviers dont il dispose pour déterrer et mettre à l'écart la plupart de ceux qui lui ont voulu le mettre à terre, il vient avec une équipe au complet. 4000 personnes qu'il va mettre partout pour mettre la main sur tous les dossiers, les sortir, entamer les poursuites, ça va être quelque chose. Mais, là où c'est encore plus juicif, c'est la dernière intervention. Ici, écoutez. Quand Donald Trump est intervenu sur la fille de Dick Cheney, vous vous souvenez l'ancien vice-président américain de George Bush. Qu'est-ce qu'elle avait ? La presse, elle est sénatrice et elle a soutenu Kamala Harris alors que c'est une dynastie républicaine. Donald Trump a dit « Liz Cheney, puisqu'elle a envie d'engager des guerres partout, comme son père le faisait, on n'a qu'à lui mettre un fusil dans les mains et puis elle verra ce qui lui arrivera si on la met face à des gens qui lui tirent effectivement dessus parce que ceux qu'on envoie dans les guerres, ce sont les pauvres américains. » Qu'est-ce qu'on a retranscrit la presse ? On va lui mettre un peu le temps. La presse, on a retranscrit uniquement l'idée que Donald Trump voulait la faire fusiller. C'était absolument pas ce qu'il avait dit. Ça n'était absolument pas ce qu'il avait dit. Il a dit « On va lui mettre un peu le temps. » Oui, mais non, il n'y a pas dit ça. C'était une image. Mais non, justement, Karim, ça n'était pas ça la tirade. Ça, c'est la chute de la tirade. Lui, le raisonnement, c'est celui que je viens de vous exposer. Donc, on s'est retranscrit. Après, il y a quand même des images, là, je vous rejoins, qu'il a créées. On peut s'inquiéter sur l'État et douanier, mais moi, je crois que ce qui se passe là, en fait, c'est les élites européennes qui ont peur. On est dans une situation similaire à ce qui s'est passé pour les élites de l'Europe. Les élites européennes n'ont pas beaucoup aimé. Non, mais on est dans une situation... Pour aller au bout, nous sommes dans une situation similaire à ce qu'ont vécu les élites de l'Europe de l'Est quand Gorbatchev a commencé à vouloir changer le système parce que là, Donald Trump s'attaque à l'ordre mondial tel qu'on le connaît depuis 30 ou 40 ans et les élites européennes sont prises au piège parce qu'intellectuellement, elles ne veulent pas le changer et elles ne peuvent pas non plus se rebeller contre les États-Unis parce que nous sommes trop faibles pour le faire. Voilà. Le Forum Mondial de l'Économie et tous les petits Macron et tous les petits... Je ne sais plus comment on les surnommait là. Ils sont en panique. Comme vous avez vu, Macron a été le premier à féliciter Donald Trump et Candice Owen en a même fait... On va revenir sur ça. Candice Owen en a même fait un tweet ou quelqu'un a même fait un tweet par rapport à ça. Regardez. Vous vous souvenez de ça ? Jean-Michel Il y a marqué Le président Trump n'est pas encore officiellement élu. Le président Macron est le premier et le seul au monde à le féliciter de manière officielle. Du jamais vu. On sait tous qui est... On sait tous qui est... Attends. On sait tous qui le détestent. De quoi a-t-il peur... De quoi a-t-il peur fréluquement en faisant cette courbette d'allégeance anticipée ? Écoutez. Jean-Michel 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 Dernière question. Elle concerne ce fameux dossier secret de Donald Trump sur la vie privée d'Emmanuel Macron. La presse américaine indiquait la semaine dernière que les services de renseignement français s'agitaient, s'inquiétaient. C'est vrai ? Nous n'avons pas accès à ces dossiers. J'ignore la raison pour laquelle le président Trump a gardé en violation des lois américaines des documents classés sous le sceau du secret qui auraient mérité d'y rester. Voilà. Et donc, vous comprenez pourquoi ces élites mondialistes, ces babies, ces gens-là qui étaient préparés par le Forum mondial international, par le Forum mondial de l'économie pour gouverner le monde, sont en train de pleurer. Et sûrement qu'ils doivent reporter leur projet à quatre ans ou voire plus par rapport à ce que va faire Trump. Et on vient de comprendre que Trump a préparé une élite pour prendre la main sur l'appareil gouvernemental américain. Quatre mille personnes. Et on vous dit ici qu'on est revenu sur une fake news que la plupart des médias mainstream qui détestaient Trump ont transformé les propos de Trump. Parce qu'il a dit quand il a fait une critique de la fille de Dick Cheney, celui qui était derrière la plupart de guerres et surtout la guerre de l'Irak, qui est devenue riche grâce à la guerre d'Irak, celle-ci a pris de supporter Kamala Harris qui était une démocrate. Il a dit puisqu'elle, elle aime bien les guerres comme son père faisait les guerres, mettons-lui une arme à la main et envoyons-le à la guerre devant un plateau d'exécution comme ça elle connaîtra qu'est-ce que c'est que de se faire tirer dessus. On a dit, on a transformé les paroles de Donald Trump en disant que il voulait la faire exécuter. Mais comme a insisté ce journaliste, le problème des élites européennes c'est que idéologiquement ils sont coincés, ils se sentaient les rois du monde et donc ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas faire d'efforts et pour cela l'Europe est en train de plonger mais ce qui est encore pire c'est que l'Europe est en train de plonger et ils ne sont plus en capacité ni militaire ni économique de s'opposer aux Etats-Unis. Donc ils vont se faire écraser par Trump et comme on a dit ils sont déjà en pleurs. L'Europe est déjà en pleurs à l'idée de voir les sanctions enfin les modifications des règles droinières des règles commerciales avec l'Europe ils sont déjà en pleurs. Voilà pourquoi eux tous sur leur chaîne télé ils ont contribué à faire diffuser le mensonge que Kamala Harris pouvait battre Trump Kamala Harris était favori devant Trump même devant les évidences que je vous ai publiées ici sur ma chaîne ont continué à nous publier tous les jours que c'était serré mais que c'était Kamala Harris qui avait des bonnes chances de gagner. La claque qu'ils ont pris là et en plus de ça la claque est venue avec la confirmation de comme on a dit Trump au cube Trump au carré. Moi je suis impatient de voir ce que Trump va faire. Maintenant en tant que quelqu'un qui se sent occidentaux et africains à la fois je suis impatient de voir si grâce à Trump déjà on va avoir un monde moins censuré ça c'est ce que je voudrais pour ce que je fais et pour des gens qui font des choses comme nous nous faisons. Ensuite pour l'Afrique je ne me fais aucune lésion il défendra les intérêts des américains d'abord quitte aux africains de savoir défendre leurs intérêts d'abord eux aussi il n'y a pas de soucis on peut s'attendre vaut mieux trouver le moyen de défendre ses intérêts pendant la présidence de Trump parce que Trump c'est quelqu'un contrairement aux élites actuelles qui ne vivent que pour écraser les autres et qui ne font pas des deals gagnants-gagnants et qui n'ont aucune parole et qui ne sont pas des hommes et qui ne sont pas pragmatiques Trump est pragmatique il préférera moins de problèmes et de gagner qu'écraser les autres pour ne pas gagner comme on a vu précédemment tous ces gouvernements Obama y compris causer des problèmes dans le monde pour après s'en laver les mains la Libye en était un exemple l'Irak en était un exemple l'Ukraine en était un exemple le Moyen-Orient en était un exemple et donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous mettre devant cette évidence de peut-être pourquoi ces gens-là sachant c'est que pour 30 préparés puisque vous inquiétez pas que pendant ces 4 années ils n'ont pas lâché ils savaient tout ce qu'ils faisaient tout ce qu'ils préparaient ont peut-être voulu aller jusqu'à la tentative qui a raté parce qu'ils savaient que si jamais ils met les pieds là où il va mettre les pieds bientôt leur agenda leur projet pour le monde étant donné que parallèlement à ce qui se passe aux Etats-Unis le monde est en train de changer serait fortement compromis et donc c'est une période d'incertitude mais c'est une période d'une incertitude peut-être créatrice d'autre chose et que moi je souhaite que nous tous nous regardions et que nous tous nous essayons de tirer profit de cela c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié commentez, likez, partagez je vous dis à plus tard peace out